Sélengue, la commune de Baïa, a gritté le forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouvert le 21 octobre 2024 au centre de Nénéni de Sélengue. Ce forum, qui en est à sa première édition, a regroupé pendant 4 jours environ 80 participantes venues de 12 pays de la sous-région. C'est sur les objectifs de promotion de l'autonomisation des femmes du secteur informel à tous les niveaux afin de garantir la souveraineté, la cohésion sociale entre les communautés que s'est clôturée la première édition du forum des femmes du secteur informel. Cette rencontre de 4 jours a permis à ces braves femmes de la convergence globale des luttes terres ou ouest-africaines d'échanger sur la charte le plan triennal de l'union des femmes du secteur informel, mais aussi de l'agroécologie paysanne. Aujourd'hui, nous sommes 460 associations regroupant 17 000 femmes. Être une synergie forte au sein de la Chine intérieure qui défère et porte la voix de toutes les femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest. Nos valeurs, disponibilité, dynamisme, engagement, équité, leadership, rédivabilité, respect, solidarité, transparence et tolérance. On travaille en travaux de groupe, on conversé, on fait des plénières ensemble et le résultat est là. La charte est là, le plan d'action est là. Donc on sait ce qu'on veut, on a des valeurs et on sait où on voit parce qu'on a un plan d'action. Ça c'est des choses à remercier. Vous pensez que nos autres organisations de l'indépendance à aujourd'hui ont réussi ça brutalement en 4 jours ? Regardez tous les documents, il est écrit, c'est le premier forum, le premier forum des femmes du secteur informel. Et ce premier forum est devenu un coup de maître qui a réussi. Donc tout le monde va être fier. Toute la convergence va se glorifier des forums qui ont eu lieu ici. En plus des femmes de l'union du secteur informel de la convergence, venus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, d'autres mouvements de défense des droits des femmes comme Will Daff ont répondu présents. Soap, c'est la femme, c'est autour de tout. Si l'homme est malade, la femme est malade. Si l'enfant est malade, la femme est malade. Donc la femme, c'est du début à la fin. C'est moi-même, je suis transformatrice. Je suis transformatrice, je suis la présente transformatrice du service de produits locaux. Tu sais qu'au Will Daff, il y a beaucoup de faits tiers dedans. Donc c'est cette raison que je suis dans Will Daff. Et moi, je transforme même le homo, le savon liquide, le fournier, le douleur, donc moi je fais tout. Les participantes au sortir de cette rencontre des femmes du secteur informel au centre Nyeneni de Sédengue n'ont pas caché leur satisfaisie quant au déroulement des travaux. Grâce à ce forum, on a pu joindre nos forces. Il y a eu une diversité culturelle, même diversité au niveau de l'alimentation, parce que chacun a parlé de ce qu'il y avait dans son pays. Donc je dirais que tout ça, ça m'a vraiment marquée. Ça nous a permis de valoriser, au lieu de dire la femme ménagère, on est du secteur informel. Oui, mais nous avons de la valeur, nous faisons des dépenses, nous avons des charges et nous contribuons au développement aussi de nos familles, de nos communautés et aussi de notre pays. Moi j'ai compris que l'unité de la fusion des forces des femmes du secteur informel sera vraiment un levier pour le développement du continent africain à travers le secteur socio-économique et plusieurs d'autres secteurs par exemple. Tout au long de ces forums, les autorités locales et gouvernementales ont apporté leur soutien à ces moments dédiés à la femme du secteur informel. Je suis profondément reconnaissant envers le projet pour son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces forums qui visent à renforcer les compétences professionnelles des femmes contribuent de manière significative à la promotion de l'égalité des chats et à l'autonomisation de l'économie des femmes. Venus de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, les 77 participantes ont aussi fait de ces forums un tremplin culturel. Ces forums qui avaient pour thème s'organiser au sein de la convergence globale des luttes terre et eau pour mieux s'autonomiser, s'est achevée sur une note d'espoir sur les rives du fleuve Tsangarani. On est pas pratiqués jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada